Ils se sont donné rendez-vous à Compiègne, à la sous-préfecture de l'Oise. En quelques minutes, le bâtiment est envahi par plusieurs dizaines de salariés survoltés. Ils veulent absolument parler à un représentant de l'État. Et le bureau du sous-préfet, c'est où ? Vous êtes avec nous, vous êtes avec les Conti, madame, là, quand même. Les Conti, le surnom des ouvriers de Continental, l'usine de Clairroix qui va fermer l'année prochaine. 1120 salariés vont être licenciés. Les gars, on n'est pas venus ici pour rigoler. Ils veulent durcir le ton. On n'est plus déboutants, on est délignants. Cela fait un mois qu'ils attendent en vain que l'État s'intéresse à leur sort. C'est fini, les Anticontinentales, c'est terminé. On n'est pas là pour rigoler, là. Ce jour-là, une mauvaise nouvelle de plus va mettre le feu aux poudres. Le tribunal vient de rejeter leur demande de suspendre le plan social. C'est pas vrai. Un coup de fil. On a été arrêté, les gars. Et c'est l'explosion. C'est parti. On arrête de filmer, on n'a pas filmé. Cela n'a duré que quelques minutes. Un coup de sang d'ouvriers excédés. Dans la foulée, tous retournent à l'usine, à quelques kilomètres de là. La tension est encore vive. Cette fois-ci, ils s'en prennent au local de sécurité. Et aux derniers pneus, qui restent en stock. Tout un symbole, le fruit de leur travail, qui part en fumée. De toute façon, leur usine, ils vont la fermer. Sans problème. Qui la ferme, leur usine ? Qui crève avec ? Mais nous, en attendant, on va se battre. On va avoir tout ce qu'on veut pour justement donner à nos enfants le sentiment qu'on ne s'est pas laissé envahir jusqu'au bout. En 2009, les voleurs auraient coûté aux grandes enseignes 5 milliards d'euros. Voici David Graer. C'est bon pour l'ouverture, messieurs. Cet ancien vigile est devenu le directeur de la sécurité d'une chaîne de grande surface. Oui. Au bout du fil, un de ses hommes. Elle a chargé quoi ? Il vient d'arrêter une voleuse, une jeune femme, qui a tenté de sortir deux bouteilles de champagne. D'accord. Donc il y en a pour 76,26 euros. La police est prévenue, car la récidiviste est arrêtée ici pour la cinquième fois. La jeune femme attend calmement dans ce grand couloir le local d'interpellation. Vous pouvez mettre le bague entre le mur ? Recoincée ? Oui. C'est bien les deux bouteilles que vous avez prises ? Oui. D'accord. Vous êtes consciente que vous avez fait combien de vol dans un magasin ? Oui, le problème c'est que j'ai mis, j'ai pas eu prime de Noël, j'ai rien eu. Je suis à la rue, on m'a pris mes enfants, j'ai plus rien en moi. D'accord. D'accord ? Moi je suis pas énorme, moi je suis pas la manche. D'accord. Je suis pas la manche. Vous avez déjà volé dans les magasins ? Oui. C'est pas la première fois ? Non. Pour expliquer son geste, Agnès plaide la survie, le vol, par nécessité. Elle sera libérée deux heures plus tard et dans quelques semaines, elle comparaîtra devant le juge. Elle vit dans un camping en banlieue. Il fait moins 7 degrés. Agnès habite ici, dans cette vieille caravane. Bonjour. Bonjour. Vous avez trouvé ? Oui. Allez-y, rentrez. Donc, bah voilà, ça c'est chez moi, ma caravane, là c'est mon petit coin salon, un peu abîmé. Ancienne toxicomane, Agnès a connu un parcours chaotique. A 37 ans, elle vit ici avec son compagnon, le père de ses 4 enfants. Ils ont entre 2 et 11 ans, tous sont placés dans des familles d'accueil. Ça c'est quoi ? Ça c'est la lettre de Noël de mon fils. Qu'est-ce qu'il voulait avoir ? Il voulait un radio-réveil avec pleurs qui s'affichent sur le mur. Le jeu de la déesse Astérix qu'il a eu. Ça il ne l'avait pas eu parce qu'il n'était pas encore sorti. Ça il l'a eu, microscope. Et puis ça il doit l'avoir prochainement parce qu'au niveau de l'argent, ça coûte 100 euros. Et comment vous faites pour acheter des cadeaux à vos enfants ? Comment vous avez fait pour acheter des cadeaux à vos enfants ? J'ai été volée, j'ai fait de l'argent et puis après j'ai les acheté. Agnès ne travaille pas. Chaque mois, elle perçoit 530 euros d'allocation et doit payer 300 euros pour son emplacement. Du coup, elle vole de la nourriture. Le frigo, c'est dehors. Cible principale, la viande. Sa technique est rodée. En fait, elle a fait du vol, un travail à plein temps. La vente de ses larcins est devenue son principal revenu. Des fois, on peut faire des bons mois quand même. C'est quoi un bon mois ? Ça fait, je ne sais pas, 1000 euros. C'est presque un salaire. C'est un salaire. Vous avez l'air un peu fière. Fière, non ? Fière, oui. Parce qu'heureusement, je sais le faire. Parce que là, je ne sais pas comment je ferai. C'est pour ça que je suis quelque part fière. La jeune femme promet d'arrêter de voler bientôt, de trouver un vrai travail pour avoir un logement décent et enfin récupérer ses enfants. C'est l'image un peu trompeuse d'une vie étudiante sous le soleil de Montpellier. Ils sont 17 000 à fréquenter l'université Paul Valéry. Lettres, langues, arts et sciences humaines. Mais il y a une autre réalité, bien différente. Au cœur du campus, depuis trois ans, le Secours Populaire s'est installé et organise cette grande braderie. Des fripes à des prises imbattables. Un euro, les deux pantalons. Voici l'envers du décor. Les difficultés financières touchent de plus en plus d'étudiants. Et la nouveauté, c'est que beaucoup n'ont pas d'autre choix que de venir ici. Je ne le conçois même pas, en fait. De vous acheter des vêtements, non. Ce n'est pas du tout dans mon budget. Vu que je vais avec à peu près 300 euros par mois, ce n'est pas possible. Véronique, elle, ne peut rien demander de plus à ses parents. Pour elle et pour ses trois soeurs à la fac, elle sait qu'ils font déjà le maximum. Alors, elle préfère aller au Secours Populaire, récupérer de quoi manger. Et elle n'est pas là par hasard. Je suis venue ici parce qu'on en a parlé à la braderie. Oui, d'accord. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, on peut vous donner un colis pour vous dépanner. Ici, face à la demande, une carte spéciale a même été créée pour les étudiants il y a un an et demi. Alors, on leur fait une carte bleue, comme ça. Excusez-moi, je l'avance. Vous voyez, il y a huit colis qu'on leur donne gratuitement. Et on leur met huit autres colis avec une participation d'un euro. Et qui peut être renouvelable jusqu'à la fin de l'année, même pendant les vacances scolaires. Au début, on avait un étudiant qui venait. Maintenant, on en a énormément. Un sac garni de yaourts et de produits frais. Cela fait des mois que Véronique n'avait pas vu ça. Le petit bonus aujourd'hui, c'est la viande. La viande, par exemple, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous acheter ? La viande, j'en achète une fois toutes les deux semaines, trois semaines. Parce que ça coûte trop cher ? Oui, ça coûte trop cher. Bon, là, ça va faire du bien, c'est sûr. Ça va un peu changer du riz et des pâtes. Voilà de quoi améliorer l'ordinaire. Véronique rêve de devenir prof de lettres. Si tout se passe bien, elle aura fini ses études dans trois ans.